Musique Alors, sixième étape qui sert j'avis en plan de mule et à mon sens, l'étape L'étape charnière en fait On passe du non-déplacement à un déplacement qui va devenir autonome à la suite de cette étape Donc là, on est vraiment ça peut prendre du temps, on est bien d'accord Il faut passer du temps là-dessus On peut passer des sens entières dessus parce que c'est contraignant il faut varier les plaisirs mais c'est une étape, à mon avis, qui est incontournable. Quand l'élève a compris que quand il était dans l'eau, avec de l'air, dans les poumons et qu'il était immobile il pouvait rester à la surface Dans ce cas-là, ça change toute sa présentation et il va s'engager Il va s'engager parce que d'un point de vue affectif il va être beaucoup plus beaucoup moins sollicité et beaucoup plus concentré sur ce qu'il a à faire comme transformation Il aura compris aussi que globalement, il n'est pas en danger dans l'eau Il n'est pas en danger immédiat dans l'eau Donc là, exemple appui inspiratoire, immobilité complète Alors là, ça c'est un exercice qu'on peut pratiquer qui est utilisé par la Fédération Française de la Natation pour calculer la capacité de flottabilité des nageurs Donc ça permet en effet de voir vous faites une apnée inspiratoire vous restez bras le long du corps, jambes serrées à la verticale et vous regardez à quel niveau va se situer l'eau En moyenne, on est à peu près autour du nez mais vous avez des élèves qui vont avoir la tête complètement hors de l'eau et d'autres qui vont avoir l'eau au niveau du front et globalement, ils vont flotter à condition d'avoir de l'air en répondeur A condition d'être en apnée inspiratoire Je vous rappelle avoir une collègue de PS qui me disait que tous ses élèves, systématiquement, étaient au fond de l'eau quand ils faisaient la boule sauf qu'elle avait oublié de leur demander de faire une apnée inspiratoire Donc en effet, on ne peut pas flotter par magie à un moment donné cette consigne-là, il faut qu'elle soit connue exécutée par les élèves et maîtrisée surtout Autrement en effet, systématiquement, vous avez la moitié des élèves qui vont avoir tendance à s'enfoncer Donc là, la maîtrise de l'apnée inspiratoire, l'axime est fondamentale Là, on voit une maîtrise parfaite mais ça suppose que l'élève soit capable d'accepter d'attendre les effets d'action de l'eau sur le corps Parce que tous les élèves, on va le voir en vidéo après quand ils font cette situation, amourner les bouchonner Au départ, on bouchonner, on descend un petit peu et ensuite, il y a un moment d'inertie il y a un moment où on est obligé d'attendre un petit peu et ensuite, le corps remonte relativement rapidement Donc au départ, il faut accepter ce petit enfoncement du corps pour remonter par exemple, alors là, un petit peu plus profond Donc, volume différent Alors même situation, dans une posture différente toujours en apnée inspiratoire On va le voir, première fois Là, l'élève est descendu suite à ce qu'il avait fait de près de la cage et là, la consigne, c'était de se laisser remonter sans rien faire Donc là, il est à 1 mètre de profondeur et là, il remonte sans rien faire On voit qu'il arrive à la surface Voilà, donc ça fait une apnée de 5-6 secondes Donc il a sauté dans l'eau, il s'est mis en boule et ensuite, il attend de remonter à la surface Dans cette situation-là, vous avez des élèves qui bougent S'ils bougent, ça veut dire que c'est pas maîtrisé Donc il faut recommencer Donc là, le critère de réussite, il est très clair C'est immobilité complète Voilà, absolument C'est pas tenir mon temps, c'est pas essayer d'être à la surface C'est je suis immobile, point Et en fonction de l'immobilité et de la durée de l'immobilité, on va voir les élèves se positionner Donc le critère, en fait, il est plutôt lié à... Vous avez des élèves qui restent 10, 12 ou 13 secondes, hein, dans votre position Apprends-ci Une manière inspiratoire à des coups, quoi Des fois, vous êtes même inquiets en se disant Putain, je vais mettre un petit coup de perche, quand même, pour... Par exemple, de variabilité de cette... de cette... de cette... de cette... de cette stabilité avec les bras voyants Donc c'est une complexification qui permet de... de montrer à l'élève, ben je déplace le volume Donc là, ça va enfoncer davantage la tête dans le haut Là, c'est un volume déplacé Alors là, on voit les élèves, ils hésitent Il y a 2 mètres de profondeur, il y en a qui n'hésitent pas du tout parce qu'ils ont compris qu'ils recevaient une action positive, hein Et puis d'autres qui sont sur des temps beaucoup plus courts Beaucoup plus en hésitation Je vous le montre Voilà... Donc accepte vraiment, hein, de ne plus bouger Enfin, de rester immobile, pardon Voilà, donc... Donc s'il avait les bras le long du corps, la tête, elle est là, elle serait émergée Et puis là, on voit, on voit ici, hein C'est plus hésitant, hein D'un point de vue affectif Là, ici à gauche, là C'est à gauche ici, on voit qu'elle a des bras à moitié fléchis Donc... Le mur est pas loin, on sait jamais Donc là, on n'a pas encore tout transformé, hein Alors... Une fois que les élèves ont compris ça On peut vraiment axer sur cette logique d'entrée à l'eau Pas avant On peut le faire avant Pas avant Je... 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 Pas avant, mais dans des conditions particulières Très particulières Sur... je fais Pour que les élèves construisent une relation de confiance avec l'enseignant C'est... c'est... c'est mon voisin Pourquoi ? Une fois qu'ils ont fait ça... Dans une logique d'apprentissage, on va dire qu'on fait pas avant Après, pour des raisons éventuellement psychologiques, oui Mais dans une logique... Comme on peut le voir, des gamins qui restent pendant 15 secondes Au bord du bassin en se disant Je saute, je saute pas La réponse à... La réponse à ce comportement, c'est le fait que les gamins pensent qu'ils vont tomber au fond de l'eau Donc c'est... c'est la seule explication Donc c'est une vraie torture en fait Un gamin qui est au bord de l'eau, qui n'a pas compris que le porte En effet, on le dit sacrément difficile Donc dès que c'est transformé et que le porte Réellement Enfin que les gamins le sentent Bah là... là j'aurais tendance à dire qu'on va... On va aller vers la natation Entre guillemets dite sécuritaire Mais avec un vrai déplacement Alors... Étape incontournable, les entrées de l'eau Alors... Différentes modalités Alors avec la paire Je crois pas avec la paire On cesse en tomber, etc. En sautant On est bien d'accord De toute façon, l'action de l'eau porte à ce niveau-là Donc là on saute et ensuite on se met en boule Ou on cesse remonter en étoile, etc. Donc peu importe, hein Donc on fait des entrées dans l'eau Ou on laisse ensuite agir l'action de l'eau sur le corps Voilà les variables possibles Même... Aussi à l'horizontale Moi j'ai la chance d'avoir des tapis qui glissent exprès Donc c'est à l'étoile Si vous avez des toboggans aussi Qui sont pas trop incurvés dedans On peut travailler avec Avec suffisamment de profondeur Pour les élèves au collège Parce qu'ils sont vite au fond Quand ils sont bien profilés Donc là l'objectif Ca va être de montrer à l'élève Que si j'ai de la vitesse Crée artificiellement C'est un élément Qui a passé la diapo après Je pense qu'il y a le tapis Voilà Donc là l'objectif c'est Rester tonique Bénéficier de l'action de la force de pesanteur Plus de l'énergie potentielle Pour pouvoir donc entrer dans l'eau Et conserver la vitesse Qui a été créée par la chute Sans action de propulsive On est bien d'accord Non rien Et là ils ne savent pas encore agir Alors on est sur un milieu Très standardisé C'est à dire que là Il y a le plo Il y a la ligne d'eau Il y a une ligne d'eau qui est là Donc ça reste très... On voit ici L'action de ces séptombées Voilà Donc souvent ça va descendre Donc toujours pareil Pas d'expiration aquatique Donc l'élève va remonter Ensuite de ça Il va remonter Il va remonter Il va se retrouver en position Telle qu'on a pu les voir précédemment Alors Variable possible Pour les élèves Qui seraient un peu plus cléméraire Alors là les variables Elles sont sans limite Ça augmente la vitesse Là on fait départ Un genou au sol La position du chevalier serment Exactement Je touche le bord du tapis Et je me laisse tomber Après on peut faire des variables On peut le faire sur le dos Moi je l'ai fait sur le dos Avec des élèves Toujours au milieu Après c'est votre imagination Sur les entrées dans l'eau Alors là le matériel il est important Parce que je peux vous assurer Que là les élèves Perçoivent des sensations Là à l'entrée dans l'eau Les élèves ils vont avoir Une sensation d'écoulement De l'eau sur le corps Ils n'auront jamais connu Parce que si on mesure La vitesse d'entrée dans l'eau C'est des vitesses Qu'ils n'ont jamais atteint Ah oui c'est des vitesses énormes Même pour moi C'est des vitesses énormes Donc là ils se rendent compte Que l'eau elle est résistante Qu'il faut être profilé Que si j'écarte les bras J'en prends plein le nez Si je sors la tête Ca rentre un peu dans le nez Etc etc Donc là on est bien dans cette logique D'exacerber les sensations Des élèves D'un point de vue Cette fois-ci Non plus statique Parce qu'on subit On fait le pareil qu'ils ont compris Mais dans une logique dynamique Alors huitième étape On passe donc De cette logique De modification de la représentation A une logique de construction Là on commence à rentrer Dans le déplacement Voilà De déplacement dynamique Alors la problématique Elle est claire Ils n'ont pas les moyens De se déplacer Parce qu'on ne leur a pas donné Pour l'instant Donc il va falloir Trouver des solutions Pour qu'ils arrivent A créer ce déplacement La première solution Ca va être l'appui solide Alors c'est plus facile D'entretenir une vitesse Que de la créer Donc très souvent Dans l'apprentissage Du savoir nager L'utilisation De l'appui solide Au départ La coulée ventrale La coulée dorsale Elle est souvent minorée Vous avez un nombre d'élèves Qui sont au bord Qui poussent avec une jambe Et qui se mettent à nager De cette manière-là Sans utiliser la vitesse Possiblement créée Par le mur Donc là L'enjeu ici Ca va être De construire l'horizontalité Donc une horizontalité dynamique Donc par exemple Un élève Qui va tirer son camarade Et qui va amplifier Donc Qui va amplifier Les résistances à l'avancement Ca c'est une situation Qui marche super bien Les élèves se régulent Donc ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'attraction Sauf que vous leur demandez D'avoir les bras écartés Les bras serrés Éventuellement La tête levée dedans Etc Donc ça permet de percevoir Evidemment Une position hydrodynamique Qui soit la plus adaptée possible D'accord Donc là Il faut faire attention Celui qui tire Il va bien regarder devant Pas derrière En tirant son camarade Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs Pareil Donc là On exacerbe toutes les sensations Liées aux résistances de l'eau A l'écoulement Profile hydrodynamique La création de repères indirects Création de proprioception Phénomènes de portance Etc Donc là On est dans la vraie natation Même si on reste dans une logique sécuritaire Les fondamentaux biomécaniques de la natation On les retrouve ici Avec des élèves Qui sont donc Qui sont non experts Donc ça on peut le faire avec une frite aussi Forcément Autre exemple Je fais avec un élastique Les élèves ils aiment bien Donc c'est du skidotique On est dans l'eau Donc là il y a 20 mètres Élastique Tendu Et donc l'objectif Elle est plus loin possible En l'appel inspiratoire D'étant profilé C'est parti Donc là Ils ont des vraies sensations C'est le principe de portance C'est un exercice Non non C'est un investi Voilà Donc là l'intérêt c'est que Les élèves vivent des sensations de vitesse Qui sont exceptionnelles Allez je continue Au trait de votre variate possible Donc là on est après Sur la construction De la coulée ventrale Alors soit la glissée ventrale A la surface au départ Un glissée ventrale C'est une poussée à la surface Soit une coulée ventrale Donc sous-marine Dans les deux cas On est toujours en apnée inspiratoire Donc on ne travaille pas en expiration Surtout sur la coulée Sinon ça va créer des difficultés Alors La coulée ventrale on est bien d'accord Là on a une petite profondeur Là l'intérêt c'est de créer une vitesse importante A partir d'un appui solidaire La grosse difficulté des élèves Et la coulée ventrale C'est quelque chose de très complexe à construire Absolument Très complexe pourquoi ? Parce qu'il faut être capable Pour un élèves non majeur De dissocier les différencements de la coulée ventrale Être sur un bras Avoir les pieds placés correctement mûr Ensuite être capable de faire une vraie apnée inspiratoire Ensuite rentrer la tête Positioner son bras dessus Et enfin pousser Donc on a des intermètes Qu'on peut mettre en place Comme la glisser Et non pas la coulée Etc Mais je pense qu'il faut passer énormément de temps là-dessus Pourquoi ? Parce que Les plus grandes vitesses en natation Elles sont sur les parties non majeures Ca c'est le premier point Et surtout Parce qu'en natation Vraiment c'est fondamental Même pour la natation Pour les élèves non majeures Il est 10 fois plus facile d'entretenir une vitesse qu'elle a créée Ensuite sur une coulée ventrale Il suffira de greffer des mouvements divers De techniques diverses Pour entretenir la vitesse qui a été créée Voilà Donc ça sert à rien finalement De travailler à partir d'une vitesse zéro Comme on le voit souvent On crée d'avoir de la vitesse Et à partir de cette vitesse là Les élèves en ayant acquis ce qu'ils ont acquis précédemment Ca va pas être très compliqué Travailler ensuite le moulin, bras tendu, etc. Ca va se faire naturellement Donc vous avez des élèves très rapidement Qui vont être capables de nager en apnée Oui, 10 ou 12 mètres Voilà, donc là, toutes les varières possibles Le bras tendu au départ Le bras derrière La tête qui est Le regard qui est orienté vers l'avant Donc ensuite on lâche le bras Donc on ne pousse pas encore C'est ça la difficulté Mais bon, comme ils maîtrisent quand même Et comme ils acceptent la flotter les oeufs La portance de l'eau en général Sur cette étape Ca se passe relativement Quand même rapidement Voilà Et ensuite on pousse Et on se laisse glisser Même si la tête elle est pas Très très bien rentrée Peu importe Et ensuite là vous avez les distances Vous voyez, donc vous avez 2,50 mètres entre les deux lignes Donc globalement ça c'est une élève Qui est capable de se laisser glisser 6, 7, 8 mètres Donc vous verrez hein Vous avez des sixième nageurs Quand vous arrivez là-dessus En bout les ventrales Ils se laissent glisser Jusqu'à ce que les pieds commencent à se redresser Alors ils vont jusqu'à 6, 7 ou 8 mètres Sans problème Variables possibles En profondeur etc Donc là après on peut faire des jeux Là il y a un tapis Là Pour plus d'effications Il y a un tapis ici Tapis mobile hein Pas fixé hein Pour des raisons de sécurité Il faut qu'il puisse être enlevé très rapidement le tapis Et donc là l'objectif c'est Accepter de s'immerger sur les orientés Petite profondeur Donc c'est compliqué hein Pour faire une coulée hein C'est compliqué parce que là Il y a 1 mètre de profondeur Donc l'objectif c'est pas de refaire le four de la piscine non plus hein Donc prise d'information voilà Là on voit Donc il y a l'alignement qui est pas parfait hein Mais peu importe hein Elle va faire une coulée quand même Elle va passer sous le tapis Et là on voit c'est les mains qui pilotent et qui font remonter Même chose d'un point de vue Départ costal Pour faire une glissée dorsale Alors il faut travailler les deux en même temps hein Moi je sens bien d'accord hein Par contre pas de coulée dorsale Parce que la coulée dorsale ça nécessite évidemment Une expiration nasale Donc si on n'expire pas quand on fait une coulée dorsale C'est comme ça vous le savez hein On a les narines qui... C'est ce que j'avais mis comme vidéo au départ hein Donc voilà À la fin de cette étape hein On retrouve donc Ce qu'on a vu tout à l'heure Donc une élève qui est plutôt effectivement solliciteur en début de cycle hein Pour finir en milieu de cycle Alors plutôt sur cette logique hein De création de vitesse A partir d'une glissée ventrale Donc là elle fait 10 mètres hein Elle fait 10 mètres hein Elle fait 10 mètres Elle fait 10 mètres Alors Donc on est bien dans cette logique de la construction du grand axe Alors c'est pas nous là on a rien inventé hein On prend les travaux de Cateau hein Ils sont là dessus hein Donc voilà ce que ça donne sur une largeur hein Avec des élèves donc qui forcent hein Qui forcent hein Parce qu'ils sont en apnée inspiratoire sans problème Alors bien sûr Vous pouvez calculer le temps d'assez L'apnée inspiratoire de celui qui est à gauche Et euh On est à 7, 8 ou 9 secondes hein Donc ensuite là dessus vous greffez un mouvement alterné des bras hein Le mouvement hein Ça tout le monde sait le faire hein Travailler là dessus c'est pas un problème Le problème c'est d'arriver à cette étape là Pour commencer à travailler les déplacements Et y arriver on va dire le plus rapidement possible quoi Sans perdre de temps Alors on voit la vitesse qui décroît Donc le coup de l'ordre restant qui s'exerce etc Alors étape 9 Visser l'ontal glisser l'orsal On a créé une vitesse Maintenant il faut l'entretenir cette vitesse Donc soit action simultanée Peu importe hein Soit alterner les bras Pour être dans une logique de dire bah voilà Mes élèves ils sont capables de créer la vitesse Sauf que maintenant il faut leur donner les moyens De l'entretenir Et donc pour créer Pour entretenir pendant une vitesse En attention il y a une seule solution C'est de créer des appuis Et pour créer des appuis Il faut donc travailler sur une vitesse de déplacement Des appuis Donc on retrouve les fondamentaux de l'activité Alors là ici c'est l'étape en effet On peut commencer à utiliser le pull boy Donc là ici en effet pour construire par exemple Une dissociation du mouvement C'est quelque chose au niveau de la coordination Qui est pas évident du tout Puisque dans la vie normale On se sert pas des bras en opposition C'est pas quelque chose qui est habituel Autant le battement C'est un geste qui se rapproche Relativement bien de la marche Qui est très proche de la marche Donc c'est pas quelque chose Qui va être très difficile à construire Par contre le mouvement des bras Ca va nécessiter un peu plus de temps Et il va falloir ralentir le mouvement Donc à ce moment là le pull boy Là dans cette étape il est utile On fait une coulée ventrale On est en pull boy On se laisse coté Et ensuite tranquillement On peut passer les bras Un après les autres Sans risquer d'avoir le coup de redressement Donc le redressement Alors on voit sur un élève Qui est en cours d'acquisition sur cette étape Qui comme vraiment plein d'élèves Oublie entre guillemets Que la coulée et la glissée Est fondamentale pour créer la vitesse Mais qui quand même rentre dans la logique D'essayer d'entretenir cette vitesse On le joue en montre Donc là elle est complètement escamotée La première partie Par contre il est en acte inspiratoire Alors de manière un coup Voilà Il n'y a pas l'optique sur le battement Mais il se déplace Oui il se déplace Il se déplace Il fait 10 mètres en appui Voilà Donc là ça fait quoi ? Ça fait 8 heures Entre 6 et 10 heures de pratique A peu près Suivant les élèves Ça peut être des fois plus rapide Des fois ça peut être plus long Donc là C'est une étape Alors il y a certains élèves Qui sont vraiment en difficulté Il faut les sortir de l'eau Et il faut leur montrer Comment utiliser les bras Ah les bras à l'arrière Il y a des élèves Qui sont incapables De coordonner des bras en opposition C'est frappant Donc on peut travailler aussi En simultané Donc le simultané C'est quand même plus facile Que l'opposé Donc c'est plus facile De taper les deux en même temps Qu'une après l'autre Donc en effet on peut travailler Les deux mains simultanées Avec un retour sous-marin Pourquoi pas au départ Et ensuite Donc peu importe La technique qu'on choisit La technique qu'on choisit L'important c'est que le trajet moteur du bras Il soit complet Et il faut privilégier Le travail des bras Les jambes Elles ne sont pas propulsives Moi je suis toujours effaré De voir des séances de MNS Ou pendant une demi-heure J'avais des gamins Qui ne font que des battements Le coût énergétique De l'action des jambes Il est énorme Pour un rendu Pour une propulsion Qui est très très faible D'accord ? Donc ce qui est propulsif En natation Sur les machins incarnés Ce ne sont que les bras Donc on insiste beaucoup Sur le travail des bras C'est ça qui va permettre À un moment donné D'horizontaliser les bras Là l'élève Il a un poule Il n'est pas obligé D'utiliser les jambes Mais le poule Alors je lui mets Pour une raison très simple Il se déplace à des vitesses faibles Comme je ne veux pas Que le coup de l'endacement s'exerce Le poule Il lui permet De rester à l'horizontale Mais au-delà de ça Lui Il est encore Dans une représentation De déplacement important Grâce au travail des jambes Alors qu'il n'en a pas besoin D'accord Il a juste besoin des jambes Éventuellement pour se rééquilibrer Pour se rééquilibrer Mais ce n'est pas les jambes Qui font avancer Les jambes en natation En croix par exemple Elles ne sont pas compulsives Donc globalement Elles ne servent qu'à rééquilibrer le croix Voilà Là c'est encore plus frappant En dos Situation de dos à dos bras Avec un trou moteur Et donc là l'élève Il est dans la logique On le voit Il n'est pas encore Complètement capable De construire un repère indirect Il a un poule Mais là Il a l'impression Comme il n'attend pas L'action de l'eau sur le corps Il a l'impression Qu'il va s'enfoncer Donc il amplifie le battement Et donc là Il a une dépense Sur énergétique Monstrueuse Et qu'il ne rend pas Plus efficace Il est bien d'accord Il suffirait juste Qu'il soit allongé En prenant plus de temps Parce qu'il a les moyens De prendre du temps Il pourrait Sans problème Réussir Donc là lui D'un point de vue Et la présentation sur le dos C'est pas encore ça C'est pas encore ça Donc le travail Avec un élève comme ça C'est vraiment Le laisser glisser sur le dos En prenant du temps Pour subir L'action de la poussée d'Archimède Et la force de pesanteur Et l'action du pull boy Et l'action du pull boy Et donc là Il rentre dans un cercle vicieux Qui fait qu'il amplifie le travail Et des jambes et des bras Parce qu'il a cette sensation De s'enfoncer Mais il a cette sensation De s'enfoncer Parce qu'il n'accepte pas D'attendre En restant relativement immobile L'action Et en plus Il n'a pas beaucoup de vitesse Donc c'est vrai Que c'est compliqué Donc Hop J'enlince Alors Indirectement Alors là On passe du temps Sur les tables précédentes Parce que c'est vrai Donc on peut travailler Moulin Bras tendus Simultanés Evidemment Mais on ne travaille Que les bras Donc sur l'étape précédente On travaille presque exclusivement Mais pas exclusivement Mais presque exclusivement Avec le pull boy Pour que D'une part Donc La difficulté dans l'eau C'est bien de créer de la vitesse Et donc Il faut aller loin devant Avec le bras Et terminer loin derrière Donc Le trajet moteur La distance De la main Entre l'entrée dans l'eau Et la sortie De la plus longue possible C'est un peu Le chemin de lancement Au jablot Si vous lancez un jablot En tournant un jablot ici Ou si vous augmentez Le chemin de lancement Évidemment Que votre projectile Il va aller plus loin C'est pareil dans l'eau Si la main rend plus loin Et qu'elle sort plus loin derrière La vitesse créée Va être plus importante Donc l'idée en effet C'est travailler bras tendus Bras tendus Ça nous donne une garantie au départ C'est qu'on rentre la main Loin devant Et qu'elle sort loin derrière Même si en effet Le fait de passer bras tendus Sur le corps Ça crée des résistances Et des contraintes musculaires Importantes Mais comme ils travaillent sur Entre 8 et 10 mètres Et 12 mètres Globalement ça ne posera pas De soucis majeurs Au déclat Donc là Ce sont des facteurs d'efficacité C'est pas possible Qui sont des conditions incontournables Pour entretenir la vitesse Et tant que les élèves Ils ne perdront pas ça Ça ne peut pas y arriver On est bien d'accord Et on se retrouve après Avec des élèves Qui sont à la fin des actions motrices Avec des bras sur son tentateur Surface orienté vers le fond Pas d'efficacité Pas de vitesse Donc à nouveau Les phénomènes Biomécaniques Qui s'exercent Pas de vitesse Dans le couple de dororessement Etc Dixième étape Quand les élèves Commencent à construire Une motricité On va dire Centrée sur Le travail des membres supérieures On va commencer A travailler indirectement L'action des membres inférieures D'un point de vue De la rééquilibration D'un point de vue De la rééquilibration Pourquoi ? Parce que c'est aussi important D'être capable De travailler sur les jambes En natation Alors indirectement On peut le faire en battement On peut le faire en jambes de bras Absolument Donc voilà Il ne faut pas hésiter A couper les deux Par contre Il faut que les élèves Construisent ce battement Moi j'ai tendance à dire Et avec Serge On est plutôt d'accord là-dessus On le fait plutôt à la fin Pourquoi ? Parce que Si on rentre sur le battement Il se passe quoi ? Et on voit souvent ça Il se passe quoi ? On reproduit Une motricité de terrain Une motricité de terrain Quand on fait des battements On conforte On conforte la représentation Pour les élèves Que pour se déplacer dans l'eau Il faut être capable De se servir des jambes Et donc Les battements Oui C'est ce dont je parlais tout à l'heure Mais pas à n'importe quel moment Et en fonction des objectifs Qu'on se fixe On est bien d'accord Donc travailler le battement à ce niveau-là Oui Le travailler avant Je ne suis pas persuadé Que ça soit systématiquement Ce qui fait horizontaliser le corps C'est la vitesse Qu'on crée à l'avant par les bras Les jambes Elles sont là pour contrer Les déséquilibres du corps Et éventuellement Et également Pour maintenir le corps à la surface Par un petit mouvement Donc le battement Il n'a pas besoin d'être très important Il suffit de battre Une jambe après l'autre Tranquillement Pour maintenir le corps à la surface A partir du moment Où on est capable De créer de la vitesse A l'avant du corps Donc les jambes Ca ne peut pas être Un contenu principal De l'enseignement du savoir nager C'est une manière Très rapidement Pour certains maîtres nageurs Ou enseignants D'équilibrer le corps En se disant Mais oui Mon gamin il est à l'horizontale Oui il est à l'horizontale Sauf que sa vitesse Est quasiment Très très réduite Ou quasiment nulle Le coût énergétique Il est énorme Et le gamin Il a des jambes qui sont comme ça Parce que travailler Pendant une demi-heure en battement A la piscine Vous savez ce que ça coûte Et les conséquences que ça a En termes de ressenti de l'effort Donc c'est très 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 désagréable Donc les battements On les met à la fin Parce que globalement les gamins Sont capables de créer Une propulsion bras Et donc les jambes On peut les amener plus facilement Ensuite la difficulté C'est qu'on soit Le battement de jambes Donc le battement En effet on dit souvent Que ça part de la hanche En effet ça part de la hanche Mais vous avez un double mouvement A la fois jambes tendues Et dans les descentes Jambes fléchies par exemple Donc quand la jambe remonte Elle est tendue Quand elle descend Vous avez la cuisse Qui commence à descendre Avec la pression de l'eau Vous avez le genou Qui se fléchit Et ensuite vous avez Une extension de la jambe Donc c'est ça le mouvement Le battement Donc pour expliquer ça A un gamin C'est quasiment impossible Vous ne pouvez pas expliquer Un mouvement Où globalement Vous avez une jambe Qui remonte en étant tendue Ensuite vous avez une cuisse Qui s'enfonce Et une extension de la jambe Sur la cuisse Donc pour ça Il y a un moyen Relativement facile Pour permettre de faciliter On va dire ce relâchement C'est d'utiliser des petites palmes Des zoomers Des petites palmes Donc qui dépassent De ça du pied Pas beaucoup Donc c'est pas des grandes palmes Parce que les grandes palmes Ca génère pas le même mouvement Alors que des petites palmes C'est un investissement Dans la vie Qui est intéressant à faire Ca permet très rapidement De construire un mouvement Qui évite par exemple Des pieds en porte-manteau Vous en devez en avoir Qui ont des pieds en porte-manteau Comme ça Ou des mouvements Ou des mouvements Sur l'étape précédente Je reviens Nous on est rentré à On a illustré cette étape Par un déplacement Pour le train supérieur Avec un déplacement alterné On répète On peut tout à fait Envisager un déplacement simultané Des bras Ca ne pose aucun problème Ca ne pose aucun problème Il n'y a aucune contrainte technique Par rapport au déplacement Ca peut être simultané Alterné Jambes bras croisés Peu importe On est en agimerie C'est vous après Qui faites des choix de contenu Donc là On arrive à 10ème étape L'élève Il est capable de créer de la vitesse Il est capable de l'entretenir Et il a quand même Une limitation Qui est donc Le fait De pouvoir Entretenir De plus en plus longtemps Ce déplacement Grâce à la construction D'échanges respiratoires Qui vont nous permettre De durer En tout cas De parcourir une certaine distance Donc 11ème étape Construire un respirateur Pour agir plus loin Et plus longtemps C'est à partir de ce moment là Que se pose la problématique De l'expiration aquatique Donc dans le savoir nager Elle se pose tard Elle se pose pas en préambule Ou en préalable Ou au cours du travail Elle se pose relativement tard A partir du moment On se pose la question De prolonger finalement Le déplacement Et donc là ici En effet La difficulté A laquelle On va être confronté C'est que par exemple Si on a un nage interné Très souvent C'est le modèle culturel Qui ressort Le modèle culturel C'est vous avez des gamins Qui commencent à maîtriser Le savoir nager Et auquel on demande Finalement de faire Une respiration latérale Donc la respiration latérale Elle a été créée en effet Pour limiter Les résistances à l'avancement Pour éviter Le redressement du corps Etc Pour nous Il n'y a aucune nécessité De demander Une respiration latérale D'ailleurs Johnny Westmiller En 1924 Il a gagné Il respire devant Il est ici Et pour inspirer Il sort la tête devant Donc les solutions Que trouvent les gamins en général C'est des solutions Que l'on retrouve historiquement Dans la construction des techniques Vous pouvez utiliser ça très facilement Avec les gamins Un gamin qui est capable D'inspirer devant De remettre la tête dans l'eau Et de souffler ici De cette manière là Donc ça permet De gagner du temps Et ça permet Très rapidement De construire des distances Beaucoup plus élevées Dans une logique Vous êtes d'accord Sécuritaire Absolument Sécuritaire Donc par rapport à ça On a beaucoup d'élèves Qui sont en très grande difficulté Sur la dissociation de tête trompe Parce que malheureusement Ils n'arrivent pas A réaliser Cette dissociation biomécanique Donc Ça peut passer Par une maîtrise du roulis Pour prendre de l'air Ça peut passer Par un passage ventral Sur un passage dorsal Ça peut passer par Un changement De mode de propulsion Au niveau des bras En passant beaucoup Sur le d'alternisme Sur un bras de bras Par exemple Et une dissociation devant-derrière Qui peut s'opérer Là l'objectif Sur cette étape là C'est Temps inspiratoires Nécessaires Mais le plus court possible Parce qu'en natation Plus on inspire rapidement Plus derrière On est capable D'entretir la vitesse Donc assurer les échanges respiratoires Mais avec les temps d'expiration Rapides Et qui ne seront générés Que si l'expiration A été active Et vraiment importante Donc il faut jouer Sur ces variables respiratoires Vas-y Serge Alors là aussi La difficulté pour l'expiration C'est globalement De coordonner l'expiration Enfin la respiration Et la propulsion Donc ça c'est vraiment un souci Et donc Toujours pareil en natation Il faut essayer d'isoler le problème C'est-à-dire que Expirer dans l'eau En déplacement C'est pas pareil Qu'en position statique Vous avez des gamins Qui expirent très bien Quand ils sont en position statique Dès qu'ils se déplacent Ils n'arrivent plus à expirer Parce que la difficulté Ça va être à quel moment Je vais positionner Ma sortie de tête Par rapport au bras Donc ça veut dire Que pour travailler d'abord A l'expiration On peut très bien A travailler en petites palmes Par exemple Bras devant En soufflant etc. En inspirant devant Alors en palme pourquoi ? Parce qu'on va plus vite déjà Donc il y a un vrai déplacement Plutôt qu'un battement tout seul Où on n'avance pas Où le gamin Il est quasiment à l'oblique Et où la respiration Ça va devenir une galère Globalement On essaye de trouver des solutions Pour augmenter la vitesse On peut le faire de manière costale On peut le faire avec un bras devant Absolument Voilà Toutes les panoplies D'échanges respiratoires Avec comme critère D'observer un déplacement A vitesse constante Le vrai critère c'est ça Le gamin qui est capable D'assurer des échanges respiratoires A la limite D'un point de vue Je dis bien d'un point de vue sécuritaire Si j'étais sur un pôle sportif Je me placerais autrement Mais d'un point de vue sécuritaire S'il est capable D'assurer des échanges respiratoires Et comme indicateur Que l'on constate Que sa vitesse est constante Pour moi c'est un élève Qui a construit Une natation sécuritaire Il est capable d'assurer ses échanges Il est capable d'avoir Peu de variation de vitesse Donc il est dans une logique d'entretien Et pas de création de vitesse Parce que les élèves Qui n'ont pas construit Les échanges respiratoires On observe quoi concrètement ? On observe un élève Qui crée la vitesse Qui essaie d'entretenir Et qui est limité Sur les échanges respiratoires Donc qui se redresse De manière forte Pour vraiment prendre de l'air Et donc derrière Qui va être obligé De recréer de la vitesse Donc on rentre dans une spirale infernale Qui fait Je nage Je m'arrête de nager Pour respirer Je nage Je m'arrête de nager Pour respirer Mais là je ne peux pas A durer le mouvement comme ça C'est pour ça que Travailler l'expiration Ca nécessite de se centrer Sur l'expiration en déplacement Et pour ça On n'a pas 36 solutions Si vous demandez à un gamin D'expirer Alors qu'il est en train De mobiliser les bras En opposition Et qu'il apprend à nager C'est très très difficile Il vaut mieux à un moment donné Vous vous contentez D'avoir les bras devant De travailler du déplacement Pas en position statique Donc avec des petites palmes Ou autre D'autres moyens Peu importe Et de se centrer sur l'expiration Parce que là aussi Expirer Ca demande un travail spécifique Pour expirer dans l'eau On ne peut pas expirer bouche ouverte Ainsi c'est impossible D'expirer dans l'eau Donc il faut pincer les lèvres Forcer Parce que vous avez la résistance De l'eau devant la bouche Donc expirer dans l'eau Pour un gamin C'est quelque chose A la bonne Ce qui n'est pas commun Donc la plupart Ils n'expirent souvent Qu'un dixième De l'air qu'ils doivent expirer Donc rapidement Après ils inspirent Donc ils inspirent Mais l'air qu'ils ont inspiré Qu'ils ont inspiré N'est pas utile Puisqu'ils n'ont pas expiré préalablement Et donc vous avez des gamins Ils font quelques bulles Ils inspirent Ils font quelques bulles Et au bout de dix mètres Ils sont asphyxiés Ils sont sur le bord du bassin Et pourtant ils ont l'impression A la fois d'avoir soufflé Et d'avoir inspiré Donc ça veut dire que L'expiration complète Au départ Il faut la travailler En étant relativement calme J'allais dire au niveau des bras Par contre Donc pour ça il faut Soit travailler en coulée ventrale Par exemple En expirant complètement Prendre le temps De se centrer sur l'expiration Donc vous avez bien compris Là par exemple Quand on travaille en coulée ventrale Sur l'expiration Ça ne s'adresse qu'à des élèves Qui sont à ce niveau là Voilà Et surtout pas à des élèves Qui étaient à un niveau inférieur Sur lesquels Et au contraire On n'est pas sur cette expiration Donc la difficulté Et là c'est assez bien résumé C'est quels critères Identifiés Pour quels élèves Quels consignes Quelles situations On peut avoir une situation Qu'on pourrait imaginer Reproduire Quelque soit le niveau des élèves Sauf qu'elle peut Transformer les élèves D'un point de vue positif Comme elle peut Entre guillemets Vraiment Les anéantir Si elle n'est pas adaptée A leur niveau C'est la difficulté d'adaptation C'est à dire qu'à un moment donné Faire des séquences de battement A des élèves Qui sont à l'étape 4 ou 5 Ca n'a aucun intérêt Par contre Faire des séquences de battement Avec un placement expiratoire Long Et vraiment intense Pour générer une inspiration Réflexe derrière Oui à cette étape là Donc ça suppose Chez l'enseignant De vraiment identifier Les problématiques motrices Des élèves A un instant précis Et c'est ça qui est difficile Parce qu'on est dans un milieu compliqué Parce qu'il faut Identifier Les déplacements des élèves Et leur motricité Dans des temps très courts Et on ne voit pas tout ce qui se passe Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sous l'eau On ne peut pas vérifier Moi j'ai filmé des élèves sous l'eau Quand on regarde en vidéo Les déséquilibres que les élèves subissent On se demande comment ils font pour se déplacer C'est un champ de bataille C'est un champ de bataille Un champ de bataille Donc ça veut dire Qu'on est parfois Un milieu d'imaginer Comment les élèves font Et surtout Quels efforts ils font Pour essayer de créer Et entretenir la vitesse Donc Étape respiratoire Incontournable évidemment Qui Suivant les individus Prend plus ou moins de temps On est d'accord Plus ou moins de temps En tout cas J'aurais commencé à dire Qu'une fois qu'ils ont compris Cette horloge respiratoire Il ne faut pas hésiter ensuite A bien sûr Entretenir cette horloge Sur des actions Donc propulsives sur les bras En faisant varier Les rythmes respiratoires Et là On rentre Dans une natation sécuritaire Mais qui peut devenir Très rapidement Une natation Beaucoup plus Sportive Entre guillemets Et ce C'est sur quoi Il ne faut pas hésiter à attendre Quand ça fonctionne Au contraire Étape Dans le temps Voilà Donc là On est avec Et avec le sixième Voilà Qui a compris l'expiration Avec beaucoup de déséquilibre J'en profite pour faire un coup de coup Alors Douzième étape C'est l'apprentissage du ciseau de brasse Donc là On vous renverra peut-être au bouquin Parce qu'on va pas réexpliquer Toute l'étape 12 Non Donc La seule chose qu'on peut dire C'est que construire un ciseau de brasse C'est compliqué Et surtout construire un ciseau de brasse Efficace Donc vous avez les recettes traditionnelles Des MNS Ou même historiquement Où c'était plié, écarté, serré Du genre Qui produit souvent Qui font reculer parfois Les gamins C'est tout le bordeaux Qui est fait Voilà Vous avez tout Tous les modèles Qui font reculer les élèves Qui les font stagner Enfin vous avez tout Donc construire un ciseau de brasse Ça passe par Un travail d'abord sur la posture Donc je vous renvoie d'abord au Quelqu'un qu'on a fait avec Laurent là-dessus Donc Identifiez les postures hors de l'eau Parce que Vous voyez bien que la position des jambes ici C'est sans doute Une des seules activités sportives Qui crée des contraintes de ce type A la fois au niveau de la hanche Du genou Et une rotation très particulière A la fois des pieds Pour arriver à créer de la vitesse Donc C'est un mouvement qui est très complexe Mais qu'on peut apprendre relativement rapidement A partir du moment où on fait un travail Préalable hors de l'eau de posturologie Et aussi dans l'eau Dans l'eau On travaille sur la posture de départ De l'armée notamment Qui est une posture très particulière Une fois qu'on a construit ça Ou que l'élève a identifié ça Visuellement De manière tactile et autre A ce moment là On peut enclencher très rapidement Un ciseau qui devienne efficace Et qui devienne une aide pour la sécurité Parce qu'en effet quand vous devez faire du sur place C'est très compliqué de faire du sur place En faisant des bateaux Donc le mouvement sécuritaire par exemple C'est quand même le ciseau de brasse Et donc ça demande quand même aussi Une forme d'expertise par rapport à ça Pour pouvoir lancer du coup Donc A l'issue de cette Enfin de l'ensemble de ces étapes On fait le pari En tout cas on en est convaincu Et puis on l'a expérimenté avec des élèves Que les élèves nous sont capables Alors à travers Dans le cadre de l'institution scolaire A travers donc le savoir nager du 1er 2er De construire une véritable Natation sécuritaire J'entends bien sécuritaire Donc avec un ensemble de capacités Qui sont donc d'entrer dans l'eau De passer sous des obstacles De se déplacer ventral Enfin d'assurer un déplacement ventral et dorsal D'être capable de se finir sur place Ça fait partie des capacités à construire Et tout ça sur une distance globale On va dire Enfin au regard du test D'à peu près 25 mètres Voilà Donc là les élèves sont en sécurité D'un point de vue Donc D'un milieu stabilisé On a fini ? 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 On a fini ?